Semcon, une entreprise technologique internationale, travaille avec la société norvégienne Aistar pour développer une nouvelle technologie d'électrolyse PEM, afin d'augmenter la production d'hydrogène renouvelable de plus de 150%, par rapport à la technologie conventionnelle actuelle, mais sans avoir besoin d'énergie supplémentaire. L'UE a souligné la production verte de H2, comme une priorité vitale pour la réalisation du Green Deal européen. Aistar a développé une technologie d'électrolyse PEM, qui permet de produire de l'hydrogène renouvelable, à des rendements plus élevés que la technologie PEM existante. La différence dans la technologie sur laquelle les entreprises travaillent ensemble est une conception de cellules et une architecture de processus unique. Cela permet de réduire la quantité d'électricité consommée, tout en augmentant significativement la production d'H2. Si les entreprises atteignent leur objectif, cela a le potentiel de réduire considérablement le coût de la production d'H2 verres, tout en utilisant l'électrolyse PEM. La technologie d'électrolyseur que nous développons ensemble permettra à Aistar de produire des piles d'électrolyseurs à haut rendement énergétique, avec le potentiel de réduire le coût d'investissement de l'électrolyse jusqu'à 60%. C'est quelque chose dont le monde a vraiment besoin, a déclaré Tommy Ekman, responsable technique et chef de projet de Semcon. L'hydrogène vert est essentiel pour la transition énergétique, et offre la possibilité d'utiliser pleinement les sources d'énergie renouvelable, dans la décarbonisation de divers secteurs. Les entreprises visent un hydrogène renouvelable plus respectueux de l'environnement, que ce que propose la technologie actuelle. La production conventionnelle de H2 utilise le plus souvent du gaz naturel, et le résultat est une émission substantielle de gaz à effet de serre. Bien que l'électrolyse de l'eau pour le H2 verre soit considérablement plus propre et ne produise pas d'émissions de CO2, car elle est alimentée par l'énergie solaire ou éolienne, le processus est énergivore et coûteux. Ce projet vise le développement d'une nouvelle génération d'électrolyseurs, qui utilisent de nouveaux concepts de conception de composants, pour pouvoir augmenter la production d'hydrogène renouvelable. En conséquence, le projet d'hydrogène renouvelable évolue en tant que projet de recherche et développement, dans lequel les obstacles sont gérés de manière interdisciplinaire, avec des analyses substantielles, des expériences et la contribution d'un éventail d'experts. Merci d'avoir choisi hydrogènefuelnews.com. Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur HFN. Sous-titrage Société Radio-Canada